bonjour la famille aujourd'hui mais toujours moi ouais je je pousse et je mets la calme ça brûle connectons-nous rassemblons-nous ITT ouais ouais ah ouais ça va être chaud bouillant ça alors cellule de crise pour faire quoi toi ferme toi ok ok ben il va falloir que je me fasse vacciner partout à 10 bonjour la famille bienvenue bonjour cancris lettré bonjour ma bonjour ma lolo bonjour à l'amazon oui maillé gars à georgène maillé gars bonjour jules pourquoi est-ce que j'ai cet accent ce fichu accent bonjour ah oui je n'ai pas encore parlé depuis ce matin du moins j'ai dit bonjour c'est tout bonjour jules bonjour rosine bonjour mon amazone bonjour suzy qu'on est tonne oh je suis kawa il faut que je me mette vraiment au régime j'ai des sérieux problèmes là qui commencent à bonjour en fait il faut que je cesse de manger du sucre j'ai pas le droit mais là ça je trinque bonjour au béni bonjour mélanie bonjour renélie ah non il faut que qu'on trouve vous tellement gainer rioca faut que je trouve la force de ne plus bouffer du sucre c'est pas possible faut que je résiste à bon ma vie est une résistance mon amazana bonjour moïse bonjour l'espoir ma force il faut que je trouve le moyen de ne plus bouffer de sucre ça me tue ça bonjour franck a pas l'autre franquin ah oui j'ai l'air mode mélancolique il ya les choses comme ça bon j'ai vala ouais je lutte contre mon mon propre corps contre mon cancer en phase terminale chronique en phase terminale pour rendre à césar ce qui appartient à césar six mois d'ailleurs lancé le compteur il me reste six mois à vie moins de six mois puisque on a sorti cette connerie là il ya quoi il ya deux semaines dans le week-end jour il me reste cinq mois et je bafouille beaucoup cinq mois et et deux semaines de vie c'est bien de savoir quand est-ce qu'on va mourir un bonjour dame chaîne comme dans bonjour laurie comme dans time out tu vois le compteur comme ça oups six secondes bonjour laurie 1 le dirt on laissait pas dans l'essai bonjour je m'affouille je n'aime pas encore le cerveau bien ordonné là vous me faites rien rire un chap chap mornin comme ça mais mes idées vont s'évaporer ouais que il ya y'ain est son c chap chap mornin comme ça ou coulo bonjour pour Bonjour Florence, ouais non, j'ai décidé, non mais, vous savez, tout est résistant finalement, bonjour Catherine, il y a des personnes qui sont incurables, qui ont la bêtise incurable, quoi que tu fasses, si la bêtise était, je ne sais pas, était le mal de tête, même le paracétamol, quoi que, chez moi ça ne fonctionne pas vraiment, il faut l'associer à autre chose, mais c'est une base de paracétamol, même si le paracétamol guérissait contre la bêtise, ça ne marcherait pas avec eux, ah non, 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 il n'y a pas moyen, maintenant tu t'assois, tu lappes sur ma ta chose, bonjour, bonjour Catherine, bonjour Geneviève, bonjour Mamino, aïe, bonjour Tchessa, bonjour, bonjour Catherine, bonjour Suzanne, bonjour Paul, Jean-Paul plutôt, non, non, sincèrement, maintenant je m'assois, je lappe, ah oui, oui, c'est plus la peine, parce que, ce dont nous avons besoin, nous avons besoin de cette détermination, bonjour la fille de l'autre, nous avons besoin de cette détermination dans le cadre de la lutte, tu vois les gars et les filles en se verser dans la destruction de l'autre, du moins, ils essayent, hein, tu mets seulement les mains sur la tête, tu dis, waouh, waouh, donc vous avez cette capacité là, qui, je n'ai pas suivi la mère, je ne sais pas, je n'ai pas suivi la mère Chantal, la journée à 24h, moi il me faut quand même une 25ème, donc les gars, non, 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 je n'ai pas suivi, elle a dit quoi, hein, il faut soit nous faire le rapport, non, vous me demandez seulement de, bonjour, laissez-moi bavarder, bonjour, euh, mon amazone, euh, émilienne, comment vas-tu, bonjour Sarah, bonjour Sébastien, non, non, je ne sais pas, qu'est-ce qu'elle a dit, euh, la mère Chantal a dit quoi, ah non, non, le combat a dépassé ceux-là, ils essayent d'exister, mais franchement, tout, tout bien réfléchi, ça n'a aucune incidence, hein, ah oui, sur le combat, mais ils ne le savent pas, oh merde, je l'ai dit, ah ouais, non, ça n'a aucune incidence sur le combat, ce sont les fous du village, il faut les laisser, c'est là pas le job là-bas, Brice, ils auraient pu mettre cette énergie dans le combat, mais non, pour eux, le combat est fini, hein, bonjour, euh, bonjour, euh, bonjour, Sorolyne, bonjour, Abel, bonjour, euh, jute, 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 bonjour, Antille, bon, là, je suis allée passer, bonjour Yolande, bonjour Paul, bonjour Diane, je redis bonjour à Diane, là, je crois, bon, euh, ceux qui arrivent après, tant pis le cœur, il est, bonjour à tout le monde, ah non, 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 ça n'a aucune incidence, hein, euh, quand tu, euh, commences à déraper, bonjour Loïc, quand tu commences à déraper, tout le monde dit, ouh ouh, tu dérapes, mais si au bout de deux mois, de six mois, oh, tout le monde te dit, ouh ouh, tu dérapes, tu continues à déraper, quand on te laisse déraper, bonjour Eléa, bonjour Bafouflor, bonjour Madeleine, bonjour Adakou, bonjour, euh, Duvaline, euh, quand on parle de résistance, moi, je wonder, hein, je, franchement, euh, elle joue avec, elle joue avec tes organes, ah, elle veut parler sans mettre, mais il ne faut pas mettre de gants, ah non, non, tu ne peux pas dénoncer avec des gants, ça existe, ça, ça, tu dénonces, ça, tu dénonces, ah non, 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 justement, il y en a qui pensent que dans le combat, il faut dénoncer certaines choses et pas d'autres, ah non, non, tout le monde passe à la casserole, je suis désolé, merci Sébastien, bonjour Sébastien, je ne sais même pas si j'ai dit bonjour à Sébastien, ah non, 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 les gens, quand on parle de résistance, mais, est-ce que, il faut d'abord résister contre soi-même, bonjour Mota Moussi, non, et quand on parle des révolutions, nous allons tous passer à la trappe, okon, bonjour, laissez-moi ma force, ouais, Wanda, je suis certaine Camerounais, non, vous n'en faites pas, elle va se débrider, non, non, machin va se débrider, merci pour la tête de mort, machin va se débrider, vous n'en faites pas, elle va finir par parler comme, ma force à Apollonie, comme Élise Batante, ah ma force à Apollonie, moi elle me dépasse, moi je lui donne les mains tous les jours, moi je ne sensibilise plus, maintenant c'est ma force, non, elle dénonce, je ne dénonce plus, elle, elle, elle dénonce le faisant, bonjour Geneviève, ah non, non, vous n'en faites pas, nous allons tous nous débrider, ceux qui sont en train de, qui se sont installés à, destruction ou de là, encore, laissez-les là-bas, on lape de temps en temps, ah non, moi quand je lape, je lis leur truc, ils secouent seulement la tête, je passe, ah non, non, vous n'en faites plus, je me suis rendu compte de leur bêtise, de la profondeur de leur bêtise, quand j'ai commencé à voir des imbéciles nés en ville, qui n'avaient jamais dit un mot dans leur langue maternelle, ils commençaient à se rappeler qu'ils étaient de l'ouest, et qu'elles étaient de l'ouest, donc il a fallu, que je vous dis, qu'ils disent qu'il faut dépousserrer, pour que tout le monde se rappelle d'où il vient, ah mais c'est grave, c'est gravissime, moi j'ai toujours ressorti des mots, des phrases de ma langue maternelle ici, je me suis même déjà adressé, à ceux du sud, là dans ma langue maternelle, bon sang, donc les gars se nous sortent des dopes, qui n'en sont pas, les gens se sont rappelés, qu'ils font partie de l'ouest, ah non, mais c'est là où je me suis rendu compte, que c'est la bêtise qui les anime, il y a des gens qui sont sortis, c'est juste, on dirait que ces gens étaient dans les poches des autres, il y en a de plus en plus qui font des directs, vous l'étiez où avant, moi j'ai envie de prendre ma pré-retraite, venez me soulager, venez faire la matinale, non, donc il y a du bon de temps en temps, à bousculer les Camerounais, mais il faut même les bousculer, bonjour Roger, il faut bousculer les Camerounais, sinon ils ne vont pas, il faut qu'ils se sentent atteints, certains se sont atteints par le fait qu'ils disent qu'il faut dépoussiérer la culture, les cultures baminiquées, tant mieux, tant mieux, pourtant je parle rarement ma langue maternelle, pourtant je parle rarement ma langue maternelle, il m'a envie de parler ça, ma langue d'adoption, donc voilà, j'ai entendu l'imbécile, le général des généraux là, parler, c'est baffiné, comme moi je parlerais, étonne, avec le bord, tu parles ta langue avec le bord, en disant, wow, la résistance, c'est la résistance, c'est contre soi, je vous dis que je suis mon propre démon, et mon propre, je ne comprends pas contre ma maladie, mais c'est une partie de moi, elle est en moi, elle me gère, là je file, quand il vous dit qu'il faut que j'arrête le sucre, maman, mon ventre a doublé, effet de la maladie, constipation, la constipation de ça, comme si j'étais enceinte de 6 mois, je suis mal à l'aise, je suis super mal à l'aise, ah non, c'est ce qu'on bat pour soi-même, vous pensez que le Cameroun va changer comment, le même jour, du moins, à quelques jours près, 14 morts, 14 morts, militaires dans le nozor, pour ceux qui disent souvent que bravo à notre armée, ils ne voient pas sur vos profils, wayayou, wayayou, vous n'avez pas mis riz aux 14 personnes qui sont mortes dans le nozor, dans une explosion de la voiture militaire, non, non, vous savez seulement venir dire ici que, oh bravo à notre armée, quand c'est pour nous combattre, ah, les Camerounais, si tu comprends le Camerounais, c'est que tu l'as mal écouté, non, non, sérieux, 14 morts, d'un coup comme ça, les parents, je n'ai pas vu, donc sur la toile là, il n'y a pas de connaissance, il n'y a rien, sinon je n'ai vu aucune bougie, tu m'adresses aux Camerounais qui disent, bravo, l'armée Camerounaise, mort pour la patrie, mort pour quelle patrie, mort pour la bêtise, ah oui, celle que nous cultivons au 237, ah, nous avons dit que les autres sont dans la résistance, et dans la résistance, il faut supradéterminer, ah oui, quand les autres pensaient que, oh, les gars se sont calmés, c'est là où les gars vous sortent le fire, moi j'ai l'impression d'être dans un film tous les jours, ah oui, dans un film de guerre, on a l'impression que c'est, je ne sais pas, c'est Rambo, tu vois, trois, des voitures évoluent, la dernière, tu vois, la dernière fait, ah, comme je vous disais hier, ce n'est pas Hollywood, ah non, 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 ce n'est pas Hollywood, cela ne reviendront pas dans un autre film, et vous êtes assis, vous avez l'impression qu'au bout de quatre ans-ci, les militaires pouvaient arriver au bout de la chose-là, ce ne serait pas fait, hein, c'est en train de s'enliser, vous risquez de vous retrouver dans une guerre de vingt ans, trente ans, cinquante ans, tous les jours, on vient prélever vos enfants, et comme ils cravent de faim, ils préfèrent aller mourir pour combien, on donne combien aux enfants du billet, moins de cent cinquante euros, moins de cent cinquante euros, et dans tout ça, ils doivent même se débrouiller pour manger, hein, quand ils meurent, là, nous ne voyons pas trop les honneurs, pour ceux qu'on arrive à ramener au village, pour ceux qu'on arrive à ramener au village, et vous êtes assis là, pendant que, hein, ils sont couchés dans la forêt, en pièces détachées, ces mêmes Camerounais, qui ont dit, sortez pour revendiquer vos droits, vous êtes à l'aéroport, vous êtes dans les rues, le doigt l'entête de fêter, et la ceinture, de quelqu'un d'autre, qui ne fout, le gars là, il a voyagé en jet, il aurait pu prendre, voyager en super premier classé, oui, oui, vous savez, la place a pu chère dans l'avion, là, il aurait pu voyager en première classe, et, faire des, des forages avec ça, avec l'excédent, là, j'ai vu si c'est 2000 euros de l'heure, ou je ne sais, c'est déjà le truc qui ne reste pas dans ma mémoire, je ne préfère pas, je ne préfère pas, il arrive là comme ça, wow, gloire à lui, sauf que le gloire à lui, cet homme-là, il ne faut pas être, les personnes qui sont, comment dire, moi, j'appelle ça de la, non, je vais retrouver le mot, je vais revenir dessus, cet homme-là, il a fallu qu'il boza, il a fallu qu'il arrive, en France, et que quelqu'un le repère, est-ce que je dis des bêtises, cet homme-là n'a pas, une double nationalité, il n'a pas un passeport français, il n'a, est-ce qu'il n'a pas un passeport français, c'est, il, il avait du talent, je ne dis pas le contraire, mais ce talent-là, il avait comme certains Camerounais, qui n'ont pas pu être dénichés, et qui sont à la Beignetaria, en train d'essayer de boire la bouillie, avec deux beignets, lui, il a eu la chance d'être repéré, il est ce qu'il est là aujourd'hui, parce qu'il est arrivé sur cette terre-ci, ça c'est de l'ingratitude, voilà, je viens de trouver, ça c'est, je vous dis que les Camerounais sont ingrats, et nous cultivons ça, moi je suis attaché à la ville d'Ea, parce que c'est cette ville-là qui m'a nourri, ma mère a travaillé à l'UQAM, c'est 36 ans d'affilée, 36 ans toute sa carrière, dans le même service, 36, 35 ou 36 ans, donc si aujourd'hui, il faut investir quelque part, j'irai investir à Ea, tu me demandes, tu es où, Karine, je t'ai dit d'Ea, je n'ai jamais sorti de ma bouche, que j'étais des brousses de Lollodorf, je n'y vis pas, j'y vais, parce que ma mère, il séjourne souvent, et pour aller saluer, mes feux, ceux qui sont partis, que je ne retrouve pas, pour aller, je ne sais pas à quoi ça sert, mais pour voir au moins où, on les a enterrés, donc, chez un frère à mon âge, je disais que c'est l'ingratitude, si personne ne vous le dit, moi, je vous le dis, vous êtes fâché, c'est pareil, c'est pareil, aujourd'hui, il est bien, vous dites, Ganou, Ganou, c'est vous qui l'avez entraîné, c'est vous qui l'avez, vous savez combien on investit, pour qu'un homme soit, un sportif de haut niveau, est-ce que vous savez ce qu'on investit, Ganou l'a lui-même, une personne comme Ganou, vous allez le voir finir, comme beaucoup là, pour l'instant, il a des millions, j'espère qu'il va bien investir, j'espère pour lui, parce que c'est la carrière d'un boxeur, ça ne dure pas longtemps, il est ingrat, vous êtes ingrat, les Camerouns sont des ingrats finis, vous pensez que, nous sommes, comment dire, c'est une dette que nous avons, par rapport aux terres, qui nous ont vu naître, non, c'est la terre qui nous nourrit, où est le, où est le tour bleu, aïe, ça c'est la vieillesse, je dis, monsieur devient, il commence à avoir des pépites, il commence à être reconnu, il oublie complètement, qu'il a été formé par, d'autres personnes que les Camerounais, il rentre au Cameroun avec, au Cameroun avec sa ceinture, je n'ai pas entendu dire, que cet homme avait montré sa ceinture ici, il a montré sa ceinture ici, non, mais il va au Cameroun, il fait l'ingon, il fait l'ingon, va donc combattre au Cameroun, ah moi je dis les choses comme elles sont, ah c'est moitié moitié, ah oui oui oui, vous voulez rejeter les terres qui vous nourrissent, vous disant que, c'est la terre qui vous a vu naître, qui devrait bénéficier de tout, ça ne marche pas comme ça, la vie ne marche pas comme ça, ah non, je vous prends un exemple, qui concerne beaucoup d'enfants, beaucoup d'entre nous, beaucoup d'êtres humains, être élevés par quelqu'un d'autre, moi ma fille est née, elle a été élevée par, celui que j'ai épousé, elle n'a connu que lui, je croisais les doigts comme ça, pour qu'elle ne fasse pas comme Gano, ça veut dire qu'un jour, elle retrouve son géniteur, du moins elle connait même son géniteur, ils sont en contact, qu'un jour, elle crache sur celui qu'il a élevé, et va retrouver ses gènes, je fais ça, et je lui dis tous les jours, qu'il ne faut pas être ingrat, les gènes ne prie, oui comment on va, je vais trouver l'ordinateur portable, je vais l'installer dans le, dans la salle de réunion, oh la plus jeune, la plus jeune, le fonctionnaire est là, ahala, c'est la scie, tu en as periodurées, là c'est la réunion, tu n'as réussi à dire, mais tu ne USB P dis que, tu n'as réussi à rien, tu es sépariné toi, c'est bon c'est bon autant que je laisse non je vous dis je croise les doigts tous les jours m la rouge ou la petite qui est toute seule mais où est la bouche quelqu'un oublier de la mettre de la remettre je disais donc que je croise les doigts parce que ça arrive très souvent dès que ces enfants là élevés par d'autres d'autres que leurs géniteurs retrouvent leurs géniteurs bouffent ils se mettent à cracher je fais ça il dit à ma fille tous les jours que tu n'as connu que la mamie ma fille est plus attachée à sa mamie qu'à ma donc ce qu'on va nous en train de faire là c'est qu'il crache sur ceux qui l'ont élevé ceux qui l'ont nourri le cameroun n'a rien fait pour nous du moins pas pour moi à pongan justement il devrait expliquer la réalité au camerounais c'est que les gars battez vous parce que moi j'ai eu la chance de sortir j'ai eu la chance de tomber sur un pays où on regarde ton talent avant de regarder d'où tu viens la différence entre l'afro le noir et le caucasien c'est que le caucasien regarde d'abord le talent le caucasien regarde d'abord le talent il ne regarde pas qui porte le talent parce que si ces gens là étaient aussi comment dire les gens disent souvent ils détestent les noirs et tout les européens nous détestent les caucasiens nous détestent ah est ce que nous sommes posés la question de savoir s'ils nous détestent pas parce que nous faisons preuve d'une certaine bêtise pas détesté je pense même pas qu'ils nous détestent les gens n'ont pas que sa foutre si les caucasiens réfléchissaient comme certains d'entre nos gars nous n'aurait jamais été champion parce que moi quand tu as du talent que tu te sois jaune rouge je vais les gars te donne ta chance dès qu'on repère le talent ici lui on te donne ta chance si le cameroun était un pays normal comme on dit mbappé jouerait sûrement pour le 237 et le camerounais ce pays là où même singa nous et singa nous n'étaient pas au cameroun singa nous avait même demandé à être entraîné avait demandé des fonds pour s'entraîner on lui aurait dit non on lui aurait dit d'aller se faire foutre et oui il ya beaucoup de talent au cameroun mais ses talents sont tués par nous mêmes et quand un talent arrive à sortir un repéré ici bichonné lavé nourri ce talent qui finit pas très souvent pas très gras et si les occidentaux et c'est était aussi méchant que ça il ne regarderait plus les talents afro parce que un gras pour beaucoup d'entre nous donc les ce qui se fait sur là comment l'appel la gloire de quelqu'un d'autre celui qui ne vous lancera même pas 12 mois de loyer que cela cela se dise que ils ne font que courir après leurs antidépresseurs ils ne font que courir après leurs antidépresseurs vous ne pouvez pas crever de faim et passer votre temps à à vivre par procuration c'est comme l'histoire j'ai pas soin d il ya des trucs je ne veux pas en parler mais ce sont des exemples palpables c'est comme l'histoire des taux et sa femme est ce que ça peut bien me foutre que sa femme lui est pardonnée ou pas vous voyez tous les gens vous voyez les gens jouent oui oui les étiquettes sont là depuis la rentrée non non comme vous ne me calculez pas comme on dit là où je suis née vous ne me calculez pas je vous avais dit que les étiquettes non je parle du matériel j'avais dit que les étiquettes étaient là regarde devant toi là sur voilà en dessous mais oui c'est quand vous êtes coincé que vous venez me voir mais les étiquettes pour les restos non non vous cela depuis la rentrée mais vous gérer pas vous calculez pas je vais vous virer la sortie je disais j'ai fait les gens jubilé mais est ce que vous savez que ma clinton et par clinton devant le public c'était l'amour fou mais en privé c'était la guerre des roses regardez la guerre des roses de film les assiettes voulaient dans cette comment on appelle à la maison blanche ah oui oui en public ils étaient amoureux le feu sautait elle le soutenait le feu sautait mais une fois rentrée à la maison lui rappelait que on t'avait chopé le pantalon sur les genoux et les vinskis sur le boulot ah oui 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 on laissait une nouvelle connerie là cesser de vivre par procuration vivez vos vies faites comme moi j'ai une maladie chronique mais ce n'est pas le cancer le cancer n'a jamais été chronique le cancer on te dit tu as tel nombre de jours la chronicité là elle est chronométrée non non j'ai pas un cancer mais bon si ça vous plaît si vous associez mon foulard au fait que j'ai pas de cheveux c'est complètement n'importe la wac vous le savez bien mais bon vous voulez juste faire du mal aux autres mais ça fait plus dix ans que je me la traîne cette maladie c'est pas aujourd'hui que vous allez me faire mal avec elle même fait déjà beaucoup de mal ceci pour vous dire que les gars battez vous il y a beaucoup de les gars nous au cameroun comme ça sur c'est à dire au niveau de tous les sports il y a les gars nous comme ça mais le cameroun ne leur donne pas la chance ça veut dire que nous même là ne donnons pas nous nous donnons pas la chance d'évoluer d'éclore donc dès que un d'entre nous sort nous voulons récupérer la gloire tout simplement parce qu'il est né à capturer de nous ça ne se passe pas comme ça ça ne se passe pas comme ça parce que l'argent qu'on devrait mettre dans le sport là pour qu'il y ait beaucoup d'un gano comme ça il y en a qui mettent ça dans leur ventre et quand gano lui-même eh mon dieu je ne sais pas ce que l'enfant la veut avec les souffrances qu'il a eu à le gars prend même sa ceinture il arrive comme ça il arrive comme ça tu vois 237 il t'arrive un accident là-bas rip je ne dis pas qu'il doit pas aller au 237 mais on ne sait jamais que le cameroun récupère la gloire là c'est de la récupération oui 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 formez vous même vos champions il n'y a plus de championnat de foot alors les autres sports je ne sais même pas si ça existe encore ça existe encore mais dès qu'un enfant du cameroun sort vous venez se faire dessus et c'est ce que je disais par rapport à comment on l'appelle comment est-ce qu'on l'appelle la députée Cabrilla oui ce reporter elle a fait un direct pour aller sur le fait sur le travail de quelqu'un d'autre un autodidacte elle est venue profiter de son travail pour montrer qu'elle elle travaille en laissant les décharges en laissant des ponts de singes tu cherches ah tu as ouvert me demande où est l'autre clé tu as besoin de quelque chose elle fonctionne pas la clé si oh tu m'as fait peur tu m'as fait peur tu m'as fait peur tu m'as fait peur mais comment ça il mange qui c'est qu'il a détraqué oh purée bon c'était mon petit coucou à ceux qui vivaient par procuration c'est ça de vivre par procuration récupérons notre pays c'est tout ce que vous avez à faire c'est tout ce que vous avez à faire c'est ponctuel un gars nous va repartir un gars nous voyage en jet privé par contre vous vous n'êtes même pas capable de payer le maquemazo pour faire douala yaoundé vous n'êtes pas capable de payer le maquemazo la petite voiture là à 2500 il y a des personnes qui sont nées dans des villes qui n'ont jamais bougé de là il y a des camonais qui ne sont jamais sortis de leur ville de naissance ou de leur village jamais et vous vous sortez vous célébrer nous voulons le changement vous voulez le changement lequel comment ? en encourageant ceux qui sont au gouvernement à se comporter comme ils se comportent ça va ? ça va ? ça va ? puisque puisque vous vous célébrez le fait qu'un Camerounais soit sorti et mis sa vie en danger et et la chance et eu la chance de tomber sur des personnes qui ont cru qui ont cru qu'il pouvait y arriver qui ont investi sur lui vous êtes en train d'adouber en célébrant Gano vous adoubez le fonctionnement du 237 mais vous ne le savez pas célébrer Gano en privé mais le célébrer comme vous célébrez là c'est que vous adoubez le fonctionnement de l'Etat Camerounais j'ai dit ça je dis rien après tout je m'en fous moi je suis pas boursière j'ai pas été boursière c'est vous qui parlez souvent de reconnaissance et tout donc c'était ma petite parole oui est-ce que tu pourrais être politique à l'accès internet il est en train de se mettre en route à l'ordi ok parlons donc de nos frères qui meurent dans le noso parlons donc de nos frères qui meurent dans le noso 14 d'un coup un gros ça s'appelle prix de gros 10 ou 12 prix de gros je ne vois pas les pleurs je ne vois pas de pleurs je sors de chercher la liste boris berthold je ne vois pas la liste pardon je ne vois pas les pleurs je dis que la liste je ne vois pas je ne vois pas les pleurs 14 moi je visualise 14 je n'arrive pas je n'arrive pas à trouver la liste 14 sont tombés ce sont des enfants des chiens pendant combien de temps pendant combien de temps est-ce que nous allons encore laisser ces cinglés là prélevés au temps de Camerounais la population les hommes sont la richesse d'un pays la première richesse d'un pays sont les hommes un état est grand par sa capacité à maintenir ses populations en vie voilà la jeunesse camerounaise qui est en train de partir l'enfant voilà la jeunesse camerounaise qui devrait il sait ce pays qui est en train de partir vous avez l'impression que c'est petit demain quand on va vous dire exactement combien de militaires vous avez laissé là-bas je dis ça je dis rien comme le gouvernement camerounais ne communique pas vous aussi vous avez l'impression qu'il ne se passe rien dans votre pays vous avez l'impression qu'il ne se passe rien encore que vous fichiez pas mal des morts en basonnières c'est une chose mais c'est votre armée c'est votre armée non voilà vous aurez vous avez beau mettre les têtes de mort c'est la vérité comme vous aimez vivre dans le mans vous savez combien de camerounais tombent là-bas moi posez juste une question je veux la liste je suis en train de chercher la liste est-ce que vous vous posez la question de savoir combien de camerounais de l'armée tombe aux nozots puisque les en bas ne comptent pas pour eux mais victor pourquoi je trouve pas victor victor dit qu'on a aussi publié non c'est victor avec un cas là aussi publié mais pourquoi je trouve pas un victor je te trouve pas pourquoi je cherche cette liste là quatorze personnes parce que tant que nous ne les nommons pas il n'existe pas pour cette les camerounais vous parlez des distractions est-ce que vous demandez vous arrivez de demander l'armée c'est l'armée camerounais c'est notre armée donc les camerounais devraient demander des comptes c'est bon ? tu as internet ? oui c'est bon ah cool j'ai réussi t'as besoin de quoi d'autre ? non c'était juste pour le temps que mes deux frères étaient intéressés par les achats oh je savais mais ma maman elle le sait parce que elle m'a venu demander ok on fera ça tout à l'heure ça roule je disais que comme vous aimez vivre dans le déni hein tant qu'on a pas sorti la liste vous avez peur d'aller jeter un coup d'oeil sur la liste moi je sais pas où elle est est-ce que vous pouvez me dire où se trouve cette liste là sur la page de maxner pourquoi je trouve pas peut-être sur alpha moi je suis allé regarder sur l'autre j'ai pas vu non je vais vous les citer hein ne vivons pas dans le déni disons nous la vérité vivant voilà je suis Ndjou Patrice Fabrice Kounou Ndjou Ndjou commençons à les citer les positionner géographiquement vous aimez trop le rapprochement géographique Ndjou c'est doux Ndjou Ndjou que nous c'est l'ouest je peux me tromper il y a une femme Ndjou 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 Comment en fait il faut comprimer sur celui-là ? Ouh là, là-bas c'est un peu compliqué, t'as pas beaucoup de... Ouah, ouh, ouh, j'ai rouillé là. T'as pas beaucoup de... T'as pas beaucoup de... Attends une seconde, j'arrive. Donne-moi, attends-toi le temps de réfléchir s'il te plaît. J'ai une petite élève là qui me prend beaucoup de temps. J'étais en train de lire la liste. Je vais lui donner une clé USB. Vous voyez le direct est devenu haché. Je pense que nous allons le faire demain. Parce que là, ce n'est plus possible, hein ? Du tout. Bon, le sac à sac. Il faut que je trouve une clé USB. Viens chercher la clé. Tu mets sur la clé. Tu sais mettre sur la clé. Enregistrer dessous ? Non. Mais... Tu pensais que tu étais... Oui, maman, elle a dit que peut-être que je ne suis pas obligé ma session à la clé.com. Oui, on ne s'en parle pas d'internet. Oui, oui, tu es sur le clé. Tu ne peux pas aller sur le... Oui, oui, tu peux. Tu ne peux pas aller sur le compte, d'accord ? Tu veux le chrono ? Tu peux envoyer des mails à partir du chrono ? Oui. Oui. Tu peux envoyer des mails à partir du chrono ? Tu peux envoyer des mails à partir du chrono ? Allume là-bas, s'il te plaît. Allume. J'espère qu'elle va bien imprimer. Parce que ce jour, elle fait du n'importe quoi. La blanche ? Bon, écoutez la famille. Oui, elle a 13 ans. Alors... T'as une seconde. C'est quoi ? C'est ça ? Je ne l'ai pas. Essaye d'ouvrir ta session. Va sur internet et essaye d'ouvrir ta session. Va sur internet. Tu sais te connecter sur... Tu sais te connecter sur ta session. Pourquoi est-ce que mon ordi s'est éteint ? Ah non, c'est la mise à jour. Essaye de te connecter sur Pronote. Mais je suis déjà sur Pronote. Mais va sur ta boîte mail. Mais je ne suis pas à peu près. Comment tu fais pour envoyer des mails ? Tu n'envoies pas. Ah, tu n'envoies pas de mail ? Sur Pronote, il n'y a pas de... Tu ne peux pas envoyer de mail. Attends, c'est en train de faire la mise à jour. Je t'appelle ? Une fois que la mise à jour est terminée. C'est l'apprentissage. Ce n'est pas facile. Une fois que ça redémarre, je te dis. Oui, je suis d'astreinte. Non, nous allons refaire cette partie demain. Parce que là, ça va être chaud. J'en étais comme Ibrahim et Yaouba. Non, Cameroun. Patrice Ngo et Yanné. Et Kouleh Laurent. Et Yung Mitterrand. Gabriel Takou. Jean-Michel Ndiéou. Dieu Donné Akman. C'est Chemgne. Chemgne. Je n'aime pas déchirer les noms. Chemgne. Yannick. Je n'aime pas déchirer les noms. Et Yissoufou, Daniel. Quasiment tout le Cameroun est représenté sur cette liste-ci. Ouh, des revenants. Ouh. Ah, merci. Des revenants. Ça va, Karine ? Non. Non, ça ne va pas. Quand je te vois, non. Est-ce que tu as des étiquettes pour les... Je ne réponds pas à ce genre de questions. Alors, est-ce que... Parce que quand je vous donne une info, vous ne gérez pas, vous faites... Ah, pas concerné. Ah, plus tard. Oh, peut-être. Mais ce ne serait pas nous mettre un peu plus dans le même panier. Comment vas-tu ? Ça fait longtemps. C'est la merde. On ne dit pas de gros mots. Euh, regarde. Sous le vidéo proche. Ça vous attend. Depuis la rentrée. Mais même proportion que l'année dernière. Pourquoi que mon ordinateur nous allume plus ? Même proportion que l'année dernière. L'année dernière, moi, j'en ai eu 1 000 pour 3 s. Ça n'a pas tenu ? Ben, si, ça a tenu. Il y en a qui avaient quelques... Canelac, PS5 et les coins, je ne les prends pas avec mes, quoi. Alors, j'ai des 3 plus gros. Ah, non, mais si tu reviens à cette date, ça veut dire que ça a tenu. Si c'est ça ? Yavou. Ça veut dire que ça a tenu, tu ne me baratines pas, hein. Ça ne marche pas avec moi. Non, ils découpent les trucs en deux. Ah, non, mais là... On a un truc plus de jours. Non, non, tu prends la bonne proportion, puisque tu es le premier cette fois-ci. Tu avais droit à combien ? Tu sais, l'année dernière, il y avait un problème. Ça avait été posé, en fait, dans le truc. Il y avait qui s'était servi de plein de plaques. Non, mais là, maintenant, tu prends ta cote-part. Il y en a 2 600 par paquet, je crois. Bon, allez, il y en a assez. Je vais rajuster. Allez, sers-toi. J'en prends deux, si ça ne vienne pas. Sers-toi, sers-toi. Je vais rajuster. Pourquoi quand j'ai un prix, où est-ce que ça ne vienne pas ? Oula, parce que le format, il n'est pas terrible. C'est toi qui l'as saisi ? C'est toi qui l'as fait ? Sur quel format ? Mise en page ? Format quoi ? A4 ? A3 ? Il arrive. Attends, je rallume. J'arrête. Vaut mieux. Merci beaucoup. Je t'ai appris. À bientôt. À bientôt. Tu es juste venu me voir pour prendre tes étiquettes. Je ne suis pas intéressé. J'ai une évaluation bien dégueule à s'asseoir dans une demi-heure. Moi, je dois passer à la casserole et du coup, je fais de la résistance. Non, mais il faut se mettre des bébés à dépenser. Ah, moi, je suis promouvable depuis six ans. J'attends toujours. A plus l'espoir du tout. Touchez-moi ça. Oh, ben, laisse tomber. Moi, quand on me dit évaluation, je rigole. Je dis, vous pouvez mettre bis répétite. Bon, allez, la famille. Passons une bonne journée parce que là, il y a des moments comme ça. Mon bureau, c'est rock'n'roll. Oh, là, il y a tout chopé ici. Oh, là, il y a ici, là. Oh, là, il y a quasiment tout chopé. Non, ceux qui n'ont pas encore chopé sont masqués. Mais nous qui avons déjà chopé. Ouais, de temps en temps. Et puis, il y a un mètre. Vous avez vu que c'est un mètre. Et je ne travaille pas dans une cage à lapin. Je ne travaille pas dans une case à lapin. Non, 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 non. Il y a de l'espace ici. Ils sont toujours à un mètre. Ici, nous, on respecte. Aïe, 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 aïe. On ne rigole pas avec ça ici. Distanciation oblige. Allez, la famille. Nous allons reprendre ça demain. Sur cette liste, il y a carrément. Les gens qui parlent sont de rapprochement sociologique. Tout le Cameroun. Parmi les 14, là, quasiment. Et là, je n'entends pas. Je n'ai pas entendu parler de deuil national. Vous perdez 14 enfants au front. Les enfants des autres massas. En France, même quand c'est un seul compère, un seul, deux mamans, le président va rendre hommage, le chef des armées. Why? Le chef des armées va rendre hommage, même si c'est un. Est-ce que nous avons eu un communiqué officiel? Est-ce qu'on a dit que, drapeau en berne? Est-ce qu'on a dit deuil national? Non, parce que ces enfants-là ne tombent pas pour le Cameroun. Ils tombent pour leur gloire. Ils tombent pour qu'ils restent au pouvoir. Bref. Donc, continuez à rester là. Je vous ai dit d'actionner dans la paix. Actionner. Ne venez pas me combattre, moi. Ce n'est pas moi qui dirige le Cameroun. Je ne tiens pas le Cameroun. Je ne tiens pas le Cameroun. Ceux qui ont dit dans la paix, là. Actionner. Actionner. Que les Cameroun sortent. Vous sortez pour aller fêter Nganou. Mais vous ne pouvez pas sortir pour défendre votre avenir. Vous sortez pour aller défendre Nganou, non. Pour aller fêter Nganou. Mais vous êtes incapables. Quelqu'un vous a envoyé une invitation. Pour vous retrouver dans les rues. Non. Mais vous êtes dehors. On se dit à demain, on se tamponne. Non, les Cameroun ne lisent pas ce genre. Non, non, non. Ils ne lisent pas ce genre de choses. Ils ne prêtent pas attention à ça. Non, pardon. Ce sont les enfants des chiens qui meurent. Ce sont les enfants des chiens qui meurent. Je vous dis que le gouvernement, là, ne peut pas se comporter autrement. Parce que même, ils ont des cœurs noirs, mais dans le fin fond de leur subconcer, ils savent que les enfants, là, ne luttent pas pour le Cameroun. Ils luttent pour eux. Pour qu'ils restent là. Et il n'y a pas plus en danger qu'une personne qui est là juste pour son ventre. Parce qu'une fois que le gars est repu. Une fois que le gars est repu. Les autres luttent pour leur survie. Et il est normal que les imbéciles, là, ne communiquent pas. Il est normal puisqu'il veut le cacher. Il veut le cacher. On cache encore de nos jours. La liste des Camerounes, mort dans l'armée, là. Mon Dieu. Vous allez seulement faire voyaïoui. Moi, je vous dis. Vous allez faire le deuil, là, après. On va vous fouetter avec l'arbre de la paix. Les gens qui vont vouloir pleurer, là, après. Au lieu de pleurer, maintenant. Vous allez pleurer demain. Hein? Votre canne, là, c'est... Il n'y aura pas de canne, là. Achouette ou God. Il n'y aura pas de canne. Vous attendez la canne à sucre pour vous évader encore. Et après la canne à sucre, vous allez encore retrouver votre propre misère, là. Vous allez vous échapper pendant un mois. Et la misère, là, elle ne va pas bouger. Elle ne va pas bouger. L'agent pour lutter contre le Covid, là, aurait pu mettre des fontaines partout au Cameroun. L'agent pour lutter contre le Covid, là, aurait pu remettre les fontaines dans tout le Cameroun. Puis, et quand je dis fontaines, avec des forages qui tiennent... Donc, aller vraiment là-bas à 80 mètres pour sortir de l'eau potable. Nous avons plein de sources. Ça veut dire que là-bas, en Banga et tout ça, c'est seulement l'eau des sources que les gens devraient boire. Parce que la source, là, est... Elle est sous vos pieds. Elle est sous vos pieds. Les villes étaient mal ici, hein. Il fut un temps, quand il n'y avait pas encore l'adduction d'eau, là. Ça sortait comme ça, ça se versait. Tout le monde venait se mettre la bouteille et boire. Ça dépend de vous, là. Moi, je suis con... J'ai un cancer chronique, donc. J'ai six mois de vie. J'ai six mois de vie. Moi, je vais bientôt partir. Je vais vous laisser aller ce monde. Minalmi. On se tamponne demain. Même... Allez. Mkamo. Accrochons-nous. Accrochons-nous bien. Parce que nous allons tous danser. Fais quoi, fais quoi. Dans la paix. Il ne suffit pas de dire que... Telle a dit que dans la paix. Actionner. Actionner. La paix, là, ne se télécharge pas. Ça ne s'est jamais vu. Ça ne tombe pas du ciel. Donc, quand vous dites dans la paix, là, hein. Actionner. Actionner. Il n'y a que ça qui puisse arrêter le plan B. Il ne suffit pas de dire. Cessez de vivre par procuration, hein. Cessez de dire que... Telle a dit que... Donc, non, toi, tu dis quoi. Le président, elle lui a dit dans la paix. Mais toi, tu dis quoi. Ton cerveau, là. Il dit quoi. Ça, c'est vivre par procuration. Quelqu'un dit et tu dis que nous, on fait seulement comme il a dit. Toi, tu veux quoi. Tu penses qu'on devrait faire quoi. Moi, je suis pour le plan A. Dans la paix, là. Je sensibilise. Par contre, si nous ne faisons pas le nombre dans les rues de Ngorébondo, nous allons passer au plan B. À Chouette ou Godre. Que tout le monde le sache. Avec la position de la France, nous ne pourrons pas nous permettre de vivre la tête dans le cul. Parce que les gars veulent juste un peu de stabilité pour jouir de ce qui est à leur portée. C'est tout. Tout ce qu'ils veulent, c'est la stabilité. Donc, s'il faut rouler la pelle au diable, si le diable prend le dessus, ils rouleront la pelle au diable. Il n'y a que de l'intérêt là-dedans. Moi, je ne veux pas laisser ce genre de monde à mes filles, leur faire croire qu'elles sont au-dessus de leurs cousins qui sont 237. Non. Je ne veux pas qu'elles aillent là-bas opprimées. Parce qu'elles ont des nationalités, des pays qui tiennent la route. Non. Bibala. Bibala. Allez. A demain. Bonne journée à tout le monde.